Je vais vous parler des enseignements qui m'ont le plus marquée dans les livres que j'ai lus ces dernières années. Je vais vous parler des idées, des concepts qui m'ont aidé à prendre de meilleures décisions d'investissement, qui m'ont aidé à mieux gérer mon argent, qui m'ont aidé à devenir multimillionnaire. Non, ça je déconne, c'est pas vrai. On n'est pas sur ce genre de chaîne ici. Le premier enseignement, il est tiré de ça. Ce livre, enfin plutôt c'est un journal. C'est un journal qui permet de faire une introspection. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'investissement ? Ramit Sethi, vous avez pu le voir dans une série sur Netflix qui s'appelle L'art d'être riche, dans laquelle il coache des personnes sur leur relation à l'argent, sur la gestion de leurs finances personnelles. Ce que j'apprécie particulièrement dans son approche, c'est qu'il prend en compte avant tout la psychologie, l'aspect psychologique de l'argent. C'est en maîtrisant l'aspect psychologique que vous prendrez les meilleures décisions financières pour vous. La première chose à faire avant d'investir, c'est de se poser des questions très importantes. C'est-à-dire, quelle est votre vision d'une vie riche ? A quoi ressemblent idéalement vos journées ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et ensuite, une fois que vous avez répondu à ces questions, une fois que vous avez fait cette réflexion, vous regardez si vos dépenses sont en accord avec ce que vous dites être votre priorité. L'idée, c'est de couper drastiquement dans toutes les dépenses non essentielles, qui ne vous apporte pas de joie, qui ne contribue pas à construire votre vision d'une vie idéale. Et c'est au contraire de s'autoriser à dépenser sans culpabilité sur le reste. Si je prends mon exemple, j'avais une addiction il y a quelques années, qui était d'acheter des noms de domaines dans l'idée d'en faire des projets un jour. L'année dernière, j'ai décidé d'enfin me débarrasser de ces noms de domaines. Et je me suis rendu compte que cette petite addiction me coûtait entre 250 et 300 euros par an. Pour quelque chose qui ne m'a rien apporté financièrement, ni émotionnellement, psychologiquement, il n'y a pas de joie particulière à détenir ces noms de domaines, c'était un peu cher payé. Et du coup, je vais pouvoir réorienter cette somme vers des dépenses qui ont plus de sens pour moi, ou des investissements qui ont plus de sens pour moi. Donc l'idée, c'est plutôt d'arrêter de vivre en mode autopilote, de ne pas se poser de questions sur ce qu'on fait avec son argent. Mais au lieu de ça, de vivre et de dépenser son argent de façon intentionnelle pour construire une vie qui nous ressemble vraiment et qui nous rend le plus épanoui possible. Vous devriez avoir pour objectif de mourir avec zéro sur votre compte en banque. Ou du moins, avec quasiment zéro. Ça, c'est une idée qui est tirée du livre Die With Zero. C'est une idée qui peut paraître provocatrice, mais vous allez voir que c'est aussi une idée qui peut vous permettre de ne pas passer à côté de votre vie. Rien que ça. Ce livre, il s'adresse à des personnes qui ont déjà assuré financièrement leurs besoins basiques. Se nourrir, se vêtir, se loger. C'est un livre qui vous pousse à vous interroger sur quelles expériences vous avez envie de vivre, et à quel âge. Qu'est-ce qui compte pour vous, finalement. Et de la même façon que Ramit Sethi le fait dans le livre dont je vous ai parlé, l'idée, c'est de faire une introspection et d'arrêter de vivre en autopilote et de vivre aussi de façon intentionnelle. Il y a beaucoup de gens qui, comme dit la citation, meurent à 25 ans, mais ne se font enterrer qu'à 75 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie, à côté de qui ils sont, qui perdent de vue ce qui les anime, au fur et à mesure que leur vie avance. Et parfois, c'est à cause de l'argent et à cause de leur rapport au plan matériel. On est paralysé par la peur de perdre, par la peur de manquer. Et on est tellement paralysé et enfoui sous toutes ces peurs, ces angoisses liées à l'argent, qu'on en oublie de vivre vraiment, et on en oublie qui on est vraiment. Ce livre, Die with a Zero, il vous pousse à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à la vie que vous avez vraiment envie de mener. Il vous pousse à éviter la pire chose qui soit, c'est d'arriver à la fin de sa vie en se disant « Waouh, j'ai tout loupé ! » « Je suis passée à côté de qui j'étais vraiment, et je suis passée à côté de ce que je voulais vivre. » C'est un livre qui vous pousse vraiment à vous réveiller et à remettre l'argent au bon endroit, à la bonne place dans votre vie. Idée suivante, les émotions ne sont pas vos ennemis, mais vos alliés. Il y a une idée très répandue, c'est que pour être un bon investisseur, il faut être très rationnel et savoir se couper de ses émotions. C'est une idée qui va à l'encontre de la réalité de beaucoup d'investisseurs. Les émotions, elles peuvent être vos alliés de deux façons. La première, et personnellement je l'ai expérimentée, c'est vos émotions personnelles. Parfois, en analysant une entreprise, il m'est arrivé de me dire « Je ne le sens pas » pour différentes raisons, très subtiles. On peut l'appeler de l'intuition, des sensations, des peurs, mais souvent ça s'est avéré justifié et ces sensations, intuitions, peurs m'ont permis d'éviter de perdre de l'argent. Dans le livre « The Emotionally Intelligent Investor », l'auteur parle de l'intérêt d'utiliser correctement ses émotions et son intuition pour prendre de meilleures décisions d'investissement. Autre facette, les émotions des autres investisseurs sont vos alliés. C'est ce que dit finalement Warren Buffett quand il dit « Soyez apeurés quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont apeurés ». Warren Buffett, il a suffisamment d'empathie pour arriver à sentir où en sont émotionnellement les autres investisseurs sur le marché. Il arrive à se servir des émotions des autres investisseurs pour faire du profit, pour gagner de l'argent. Il repère là où d'autres investisseurs sont effrayés pour rien et il en profite pour investir. Et à l'inverse, il repère là où d'autres investisseurs se précipitent pour rien et il évite ces endroits du marché. Idée suivante, ne rien faire est nécessaire quand vous investissez. On est dans un monde qui valorise le travail, la productivité, le toujours faire, 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 plus, faire, 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 toujours plus vite. Mais on oublie que ne rien faire, c'est très important aussi pour préparer nos actions. Ne rien faire, c'est pas forcément rester sur son canapé à attendre que ça se passe. C'est plutôt préparer son esprit à l'action qui va venir. C'est se nourrir avec des connaissances de qualité, c'est aussi gagner une certaine sérénité intérieure, une certaine clarté pour que lorsqu'une vraie bonne opportunité se présente, on soit prêt et on soit capable d'en prendre la pleine mesure et d'en profiter. C'est un peu l'idée de Naval Ravikant quand il dit travailler comme un lion et pas comme une vache. C'est l'idée de ne pas disperser son énergie à brouter, par-ci, par-là, de façon pas très efficace, mais plutôt d'adopter l'attitude du lion qui va se reposer, dormir, flâner et au moment où la bonne proie se présente, il est prêt, il est reposé, il fonce, il attrape sa proie, il mange ce qu'il lui faut et il retourne se reposer et se préparer pour la suivante. Il y a beaucoup d'investisseurs qui agissent et qui vivent comme cela. Par exemple, Charlie Munger qui dit « Il faut du caractère pour rester assis avec tout cet argent et ne rien faire. Je ne suis pas arrivée là où je suis en saisissant des opportunités médiocres. » Vous avez aussi Lilou qui gérait, peut-être gère encore une partie de la fortune de Charlie Munger et qui dit « L'art de l'investissement est la discipline de l'inaction en l'absence d'une bonne opportunité, mais l'action agressive quand une est identifiée. » Lilou et Charlie Munger, ce sont des exemples emblématiques de cette approche de ne rien faire, d'être très serein et ça se voit dans leur portefeuille parce qu'ils ont des portefeuilles très concentrés avec peu de positions. Et ça, ça m'amène à la dernière idée que je voulais vous partager. La diversification est surcotée. Dans n'importe quel livre d'éducation financière, on vous dira « Diversifiez ». Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Au fur et à mesure de mes lectures, de mes expériences, je me suis rendue compte que cette injonction à la diversification peut être totalement contre-productive, surtout pour quelqu'un qui débute et qui est en train d'essayer de se construire un patrimoine. La diversification, c'est un bon conseil pour préserver ce qu'on a déjà construit. Mais il y a deux choses qui me posent problème dans cette injonction à la diversification. Observer ce qu'ont fait les meilleurs investisseurs. En général, ils se sont focalisés sur une stratégie une classe d'actifs, un secteur particulier. Ils se sont focalisés, ils se sont spécialisés et ils ont atteint une maîtrise qui va au-delà de la grande majorité de la population sur un sujet particulier, une stratégie particulière. Sans rentrer dans les détails, ça a été le cas de Warren Buffett à ses débuts. Ça a été le cas de Joel Greenblatt, par exemple, qui, lui, se focalisait sur les spin-off. Donc, les bouts d'entreprise cotés qui sont détachés au bout d'un moment de l'entreprise principale. Et ces petits bouts viennent à être cotés en bourse et présentent parfois des opportunités particulières qui sont mal évaluées par le marché. Donc, souvent, à travers mes lectures, j'ai pu observer un schéma qui se répète, c'est-à-dire qu'on se spécialise, on réussit dans ce domaine-là parce qu'on n'est plus focalisé que quiconque sur ce domaine-là et on développe une expertise bien précise sur ce domaine-là, ce qui fait qu'on dépasse les autres investisseurs. Et ensuite, l'argent qu'on génère, eh bien, on le place dans d'autres domaines et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on commence la phase de diversification. Donc, l'injonction à diversifier, elle est plus adaptée à des personnes qui veulent préserver leur patrimoine en le faisant fructifier un peu, mais pas vraiment à des personnes qui ambitionnent de construire vraiment une ou plusieurs autres sources de revenus. Deuxième chose qui me pose problème personnellement avec la diversification, surtout quand on débute, c'est qu'on peut très vite se sentir submergé par tout ce qu'il existe comme possibilité d'investissement. Les cryptos, les actions, les obligations, l'immobilier, sous toute forme, les matières premières, etc. Face à ça, on peut se sentir paralysé et avoir comme réflexe de ne rien faire, procrastiner ou alors se construire un portefeuille diversifié comme on peut et au moindre problème, paniquer complètement parce qu'on ne comprend juste pas ce dans quoi on investit. On n'a pas réussi à construire sa confiance en soi en tant qu'investisseur et à construire une base de connaissances vraiment solide. Et c'est normal parce que vous ne pouvez pas construire une base de connaissances solide qui englobe autant de coins du marché et un champ aussi large. Donc quand on veut débuter dans l'investissement, je trouve que la meilleure façon de ne pas se sentir paralysé, la meilleure façon aussi de construire sa confiance en soi en tant qu'investisseur, c'est de se laisser guider par ce qui nous intéresse le plus et juste commencer par là même si c'est très spécifique. Par exemple, si vous avez envie de vous intéresser à la bourse et que le domaine du luxe vous intéresse particulièrement, renseignez-vous sur les entreprises juste de ce secteur-là et vous arriverez à identifier des pépites. Il n'y a pas besoin d'aller s'éparpiller partout. Si votre passion dans la vie c'est de passer des heures sur TikTok et que vous avez envie d'investir en bourse, vous pouvez faire comme Chris Camillo qui repère des produits tendance sur TikTok et qui a fait par le passé de très bons investissements grâce à ça. Si on sort du domaine de la bourse, vous pouvez vous intéresser par exemple au sac à main de luxe. Peut-être pas mon public parce que d'après les statistiques vous êtes beaucoup d'hommes à regarder mes vidéos mais bon, ne sait-on jamais. Si c'est ce domaine-là qui vous intéresse en ce moment, vous pouvez très bien commencer à investir dans des sacs, faire de l'achat-revente et commencer à générer un revenu complémentaire comme ça. En bref, il y a mille et une façons d'investir son argent, de commencer à investir son argent et une fois en fait que vous avez commencé à constituer un revenu complémentaire grâce à un premier domaine qui vous plaît vraiment, vous pouvez reproduire la même chose dans d'autres domaines et placer l'argent supplémentaire que vous générez dans d'autres domaines et commencer petit à petit à diversifier sans vous mettre la pression de prime abord sur la diversification. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à compléter cette vidéo en me disant en commentaire quels sont les livres qui vous ont le plus marqué ces dernières années, quels sont les enseignements et les idées, les concepts qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus aidé, qui vous ont le plus permis de gagner de l'argent. On se retrouve très vite. Merci. 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 Merci.